Musique Père d'Isildur, fondateur du royaume d'Arnor et meneur de la Dernière Alliance, aujourd'hui parlons d'Elendil. Elendil est né à Noumenor en 319 du deuxième âge. Il était le fils d'Amandil, le dernier seigneur d'Indonier et chef des fidèles. Il y a de grandes chances que son nom, Elendil, soit un rappel de celui de son ancêtre, Tar-Elendil, un ancien roi de Noumenor. Son nom signifiait également sa dévotion et l'amitié de sa famille envers les Eldars en tant qu'amis des elfes, préservant les anciennes croyances en Illuvatar et la révérence pour les puissants de l'Ouest. Comme son père, il s'opposa aux pratiques barbares du roi Ar-Pharazon et son conseiller Sauron. J'ai fait un épisode sur Ar-Pharazon si ça vous intéresse. Peu de choses sont connues sur la jeunesse d'Elendil car il devait être difficile de s'épanouir pour l'un des fidèles à cette époque. Ceux-ci étant traqués et traités en paria de la société de Noumenor. Sur les conseils de son père qui prévoyait la destruction prochaine de Noumenor, Elendil mit neuf navires au large de la côte orientale de l'île et y embarqua tous ses gens et si bien. Amandil suivit alors les actions de leur ancêtre et Arendil et quitta Noumenor en tentant d'avertir les valards de la folie de leur roi. Mais d'Amandil, aucun message ne revint jamais à l'Est. Lorsque la chute catastrophique se produisit en 3319, Elendil, ses fils, Isiluréanarion, et leurs partisans s'enfuirent en terre du milieu, naviguant vers l'Est dans les neuf navires préalablement assemblés et mis à l'eau. Avec eux, ils emportèrent les palantiris, les pierres de vision, qui avaient été données au seigneur d'Andunier par les elfes de Tolerestéa, le sceptre d'Anouminas, l'anneau de Barahir, Narzil, qu'Elendil garda comme son épée personnelle, et un plan de Nimloth, l'arbre blanc de Noumenor qui avait été sauvé par Isildur. Les navires se séparèrent au cours du tumultueux voyage vers la terre du milieu. Tandis qu'Isildur et Anarion débarquèrent dans les terres plus au sud, près du havre des fidèles à Pelargir, Elendil et son peuple arrivèrent au nord-ouest, près de Lindon. Pour cette raison, il y eut deux royaumes des Noumenoréens en exil, Arnor au nord et Gondor au sud. Après qu'Elendil ait finalement débarqué en terre du milieu, il a proclamé un serment en Quenya. Son héritier et arrière-petit-fils depuis 39 générations, Aragorn II, prononça à nouveau ses mots lorsqu'il prit la couronne de Gondor en tant que roi Elessar au début du quatrième âge. Vous aurez probablement reconnu la chanson d'Aragorn dans Le Retour du Roi. Elendil a fondé la cité d'Anouminas en Arnor et son fils Anarion fonda la cité de Minas-Anor en Arnorienne et Isildur fonda la cité de Minas-Ithil en Ithilienne. Elendil cependant régnait en tant que haut-roi dans les deux royaumes purent construits des tours pour les palantiris avec lesquels les seigneurs gardaient le contact. Sauron ayant perdu sa forme lors de la chute de Nouménor revint en terre du milieu sous la forme d'une ombre et d'un vent noir au-dessus de la mer. Il arriva au Mordor à côté de Gondor où le seigneur des ténèbres se forgea une nouvelle apparente. En 3429, Sauron attaqua le Gondor, son parent de Minas-Ithil, et Isildur s'enfuit au nord pour rejoindre son père, laissant Anarion en charge du Gondor. En réponse, Elendil forma une alliance avec Gil-galad le haut-roi des Noldors dont j'ai déjà parlé pour repousser l'assaut de Sauron. Il est dit qu'Elendil lie à la dernière alliance par un serment et invoqua le nom d'Eru-Illuvatar pour en être témoin. Les forces combinées, elfes et humaines, marchèrent vers l'est jusqu'à Imladris en 3431. En 3434, elles passèrent les monts brumeux et se dirigeèrent ensemble vers le sud et combattirent dans la guerre de la dernière alliance des elfes et des hommes. Elendil se bâtit vaillamment lors de la bataille de Dagorlad. A la fin du long siège de Barad-dûr, en l'an 3441, toujours du deuxième âge, Sauron est sorti pour livrer personnellement bataille. Gil-galad et Elendil combattirent Sauron et le terrassèrent, mais ils furent tous deux tués et l'épée d'Elendil, Narzil, fut brisée dans sa chute. Isildur utilisa l'épée brisée pour couper l'anneau unique de la main de Sauron. Cependant, malgré les exhortations d'Elrond et de Círdan, Isildur choisit de ne pas détruire l'anneau au Mont du Destin et fut finalement trahi par ce dernier lors du désastre au champ Osiris, tué par des orques. Il est en outre amusant de noter que dans une ancienne version de la chute de Númenor, Elendil était nommé Amroth. Je brode autour, mais est-il possible de lier la légende d'Amroth et Nimrodel à Elendil ? Spoiler alert, j'en doute beaucoup. Voilà pour le peu que l'on sait concernant Elendil, l'ancêtre tant de fois nommé d'Aragorn, qu'il invoque même comme un cri de guerre au troisième âge. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et faites connaître ce puissant seigneur aux gens. Alors si vous voulez me voir plus souvent, venez sur Twitch. Moins d'un dixième d'entre vous me suivent sur cette plateforme. Il m'arrive de discuter lors avec ceux qui le veulent et au plus je pourrais aborder des sujets qu'il est trop difficile d'aborder en vidéo parce que c'est trop court. Je pense par exemple à la légende de Nimrodel et Amroth. J'ai aussi un Discord, peu actif, mais où j'essaye de répondre quand même quand des messages sont postés. Et il y a même des invitations à des jeux qui sont faites et autres dessus si ça vous intéresse. Alors il ne me reste qu'à vous dire merci et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501